Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau cours en ligne. Je pense que je pourrais faire une série Créer vos papiers à motifs numéro 48 tellement que j'ai des idées. J'ai souvent des idées que je trouve un petit peu trop poussées qui vont faire peur en disant c'est trop artistique donc je me retiens. Mais là j'ai décidé je vais simplifier comment je l'aurais fait moi pour vous mettre ça le plus facile possible et ne pas faire peur à personne. Je vais vous inciter à créer vos pochoirs maison. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va avoir besoin d'une retaille. Dans le fond je la prends pas trop grosse mais vous pourriez la prendre plus grosse pour couvrir et bien bien protéger. Mais vous allez voir finalement ça n'a pas besoin d'être compliqué. Et vous allez voir comment je ne me casse pas la tête. Je prends simplement ma retaille et je viens faire des formes géométriques. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup le géométrique. C'est ma décoratrice intérieure qui m'a fait remarquer ça parce que j'étais tout le temps attirée par des patterns un peu géométriques avec des formes plus ou moins organiques. Alors j'ai décidé de faire un papier comme ça. Là je me rends quand même pas mal proche des bords. Peut-être un petit peu trop. Ça va être délicat avec mon éponge. Des fois j'ai de la misère à faire des choses. à penser à ça pendant que je vous parle. Alors voilà. Regardez c'est que dans le fond ça peut prendre avec mon éponge va falloir que je me force pour pas dépasser. C'est un petit critère dans le fond qu'il aurait fallu peut-être que je les fasse moins proche du bord là. C'est pas plus grave que ça. Je vais faire attention. Et là je prends du washi tape. Ça pourrait être du papier collant, du papier adhésif. Du masking tape aussi. Et là je vais aller fermer. Je vais aller fermer mes zones que j'ai ouvertes. Dans le fond j'ai fait un pochoir plus rapide en en faisant trois dans un. Mais vous pourriez les faire à part sur des retails qui sont séparés aussi. Voilà. J'ai choisi une palette non habituelle pour moi. Alors punch à l'ananas, champ de trèfle et bleuets des bois. Je vais vous montrer une palette subtile et une brillante. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'aimez pas ça. Moi aussi j'ai peur de pas aimer ça. C'est des couleurs auxquelles je suis pas habituée. Mais bon des fois faut se lancer en dehors de notre zone de confort. On va faire quelque chose qui est plus, je sais pas, pour puncher, pour une adolescente. Disons ou n'importe qui qui aime les couleurs vraiment vives. Alors je fais attention là. Suivez mon conseil de tantôt et ne faites pas ça trop proche du bord de votre pochoir. Regardez comment j'essaie de pas être trop régulière dans mon ancrage. Plus foncé, plus pâle, jusqu'à presque rien. Et en ayant les trois attachés ensemble, j'aime ça. Mon tampon il est très 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 ancré. Voilà. Et là on peut le retourner de côté. J'aime pas trop aller jouer dans l'autre sens, parce qu'après ça on va les reposer par dessus, puis des fois on se met à chercher, coudonc j'étais dans quel sens et tout ça. Donc ici, vert jaune, je vais aller mettre du bleu. J'aurais aimé mieux ancrer moins, mais je viens de réancrer mon bleu, il est trop ancré. On va aller au jaune. Je ne superpose pas ici, mais je vais vous montrer tantôt, il y a un papier que j'ai fait, où j'ai superposé mes formes, qui étaient beaucoup dans les tons subtils, c'était plus facile, mais ça se ferait très bien. Des fois je peux aussi changer de couleur avec la forme, pas nécessairement toujours utiliser la même. Donc un petit peu de vert ici. Voilà. Là vous allez me dire où tu t'en vas avec tout ça, je vais vous dire ça. Je me suis pris un petit doigt éponge, on va y aller dans le jaune. Et là ce qui est le fun, c'est que regardez, ça passe au vert. Là si vous avez peur de mettre du bleu dans votre jaune, allez faire ça sur le brouillon avant. Regardez ça, c'est le fun hein? Et ici ça va tourner au jaune ou vert. Bon, on n'a pas besoin de charger plus que ça. Alors c'est terminé pour notre ancrage à l'éponge. Ensuite de ça, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'utiliser mon encre Memento. Je veux aller créer du contraste. Je vais vous montrer tantôt comment on aurait pu laisser ça comme ça et ça aurait été super. Mais là, on y va pour la totale. Donc, j'utilise mes étampes ici, contours. Elles sont florales. Vous pourriez utiliser un autre jeu d'étampes qui n'est pas floral pour celles qui aiment moins ça. S'épanouir et grandir, c'est vraiment un coup de coeur total pour moi. Donc, c'est là qu'il faut faire attention quand notre pochoir est très très proche des bords. Il va falloir protéger nos zones si on dépasse. Et je vous montre ça tout de suite. On va venir ancrer à l'intérieur de ce qu'on a déjà ancré à l'éponge. Et il ne faut pas s'en faire vu que notre pochoir est en carton. Oui, ça va des fois laisser une petite zone vide parce que l'épaisseur entre celle-là et celle de notre arrière-plan, il y a une différence. Mais c'est un arrière-plan ici artistique. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, on ne s'en fait pas. Des fois, je vais couvrir entièrement mon pochoir, ma surface. D'autres fois, je vais décider d'y aller juste comme ça par petites touches. C'est là qu'il faut faire attention. On peut mettre un post-it pour masquer. Voyez-vous ici, là? Mais ce n'est pas si grave. Je ne sais plus où j'étais. Bon. Comme ça. C'est bien. Et si parfois, vous dépassez comme ça, regardez si ce n'est pas grave. Ensuite, j'ai été chercher des plus petites étampes. Donc, celles qui ont des petits points comme ça parce qu'on va aller créer du contraste tantôt avec notre marqueur Stampin' Right noir ou nos stylos à légender. Et les petits points, vous savez, les cercles, j'en mets partout. Les petits points, c'est la même chose. Vous pourriez dire, il y en a plusieurs petites étampes dans ce jeu-là. Je vais venir en rajouter. Moi, je ne veux pas trop en mettre parce que c'est des petits détails au stylo que je veux rajouter maintenant. Donc, vous pourriez en tout temps arrêter et le laisser comme ça. Je pense que ça peut vraiment faire joli. Donc, ici, on a le 01 et le 05 qui est plus gros. Je vais commencer par faire mes petits points en noir. Puis après ça, je vais aller voir est-ce que je rajoute du dos de ligne en plus autour de mes formes avec le stylo qui est plus fin. Ou je laisse ça comme ça parce que c'est assez. Je ne colorie pas tous les points. Je veux laisser quand même des fois des petites variantes. Et je vais en rajouter même. Ça, c'est mon besoin d'aller mettre du noir. C'est pour contraster. Si vous n'aimez pas ça, mettez-en pas ou vous pourriez mettre du bleu foncé. Si des fois, vous dites, moi, je n'aime pas trop trop le noir, le bleuet des bois serait très beau. Ok. Donc, je trouve qu'il y a des petites zones où il en manque. Et ici, vous allez remarquer que je ne fais pas une grande, grande feuille de papier, mais j'aurais pu. Dans le fond, là, ce qui est le fun, c'est que oui, en faisant de grandes feuilles de papier, de cette façon-là, avec ces formes géométriques-là, vous n'avez pas besoin de penser dans quel sens parce qu'il n'y a pas de vœux, il n'y a pas d'écriture. Donc, quand vous dites, moi, ça me suffit, vous arrêtez. Voyez-vous, déjà, ça fait un bel arrière-plan. Maintenant, je peux dire, je vais pousser plus loin et je vais aller, là, j'ai mon stylo le plus fin et je n'appuie pas ma main pour me faire un appui, là. Donc, je reste dans les airs pour que ça soit très, très, très fluide, très organique. Je passe deux, trois fois sur le contour de mes formes. On ne verra pas beaucoup sur le bleu foncé parce qu'il est très foncé. Mais c'est un autre détail, hein, doodling, qui peut tellement faire la différence. Donc, si vous n'avez pas suivi mes cours de doodling, là, c'est pas plus compliqué que ce que je vous montre présentement. Et ça crée tellement des projets artistiques qui font changement. Si vous n'avez jamais osé, je vous dis, essayez cette série-là. Le doodling 5, c'est le plus récent. Donc, des fois, je vous dis, il n'y a pas d'ordre pour suivre mes cours. Commencez donc par les plus récents. Ils ont plus de matériel courant que vous avez probablement à la maison. Voilà. Ça complète pas mal mon papier. Ce que vous pourriez faire également, ce serait d'aller colorier en ton sur ton certaines parties, des petites portions. Disons, ici, je viendrais mettre du jaune sur mes fleurs jaunes pour les faire sortir un petit peu plus. du verre, sur les feuilles. Moi, personnellement, je trouve que ça a beaucoup... Ça a un look très, très moderne comme ça. Et je vais vous montrer tout de suite les autres palettes que j'ai utilisées et que j'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est le premier pochoir que j'ai fait. Voyez-vous, il était pas mal plus petit que celui que je viens de faire devant vous. Si vous aimez mieux, ça, ça peut être rassurant de commencer plus petit, mais je vous dirais que ça changera probablement pas grand-chose. La première, je vous montre ce qui s'est passé comme évolution quand j'ai bâti ce papier-là, parce que j'ai trouvé ça nulle part sur Internet. Ce que j'ai décidé en premier, lui, c'était d'aller tamper mes fleurs en ligne, comme en diagonale. Ce sont toutes des étampes en longueur dans ce jeu-là. Donc, et après ça, je me suis dit, alors je voudrais faire des formes. Alors, j'ai rajouté des formes, j'ai rajouté du dos de ligne. Bon. J'étais pas tout à fait satisfaite. Alors, je me suis dit, tiens, tiens, je vais aller en faire un ici qui fait vraiment plus artistique. Alors là, j'ai été exploiter les plus petites étampes de ce jeu-là. Et j'ai rajouté des petits points noirs. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que l'espace qui était resté blanc, j'ai été faire à peu près n'importe comment des formes pour combler. Et j'ai rajouté des petites lignes, tout simplement. J'aime vraiment beaucoup ce papier-là. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la touche finale, ça serait comme toujours d'ajouter du Smush Prits. Alors, ça nous donnerait une belle brillance. Ensuite, le troisième que j'ai fait dans cette palette-là, lui aussi, je l'aime beaucoup. C'est vraiment comme je viens de vous montrer, mais sans dos de ligne autour de mes formes, pour avoir un look un petit peu plus... pas diaphane, mais... C'est moins structuré, disons. OK? Je l'aime vraiment beaucoup, lui aussi. Et puis, je vous montre la dernière palette. C'était encore là un pochoir maison avec des formes un petit peu n'importe comment. Je ne voulais pas avoir perforé un cercle, un carré, un triangle. Je voulais y aller vraiment dans des choses plus... Je trouve que ça fait plus original comme résultat à la fin. Alors, vous allez reconnaître ce que je vous ai montré. Ici, un petit papier subtil. Ça, c'est fleur de cerisier. Béguin bleu. Et puis, sous l'écume. Donc, ici, c'était généreux pamplemousse, narcisse d'hélice, melon mambo. Alors, ça, c'est le premier que j'ai fait. Je voulais quelque chose de plus épuré, disons. OK? Ensuite de ça, le deuxième que j'ai fait, j'ai rajouté un vœu. Et encore là, mes petits points, les plus petites étampes. Et j'ai rempli l'espace entre mes formes avec ce que je voyais un petit peu des lignes du cross-hatching. Comme on dit, on vient faire des lignes d'un côté, des lignes perpendiculaires. Donc, c'est un autre papier que je trouve original. Et puis, celui-ci, qui est exactement comme je viens de vous montrer, mais sans le doodling autour des formes comme j'ai fait ici. Et plus d'étampage. OK? Donc, c'est vraiment des papiers complètement différents. Je trouve que ça remplace à merveille le papier design. Et avouez que quand on voit ça, moi, personnellement, j'ai pas le goût de le couper. J'aurais le goût de juste l'utiliser sur un devant de carte. Parce que c'est trop beau. Et si on en enlève des parties, il nous manque quelque chose. Vous trouvez pas? Donc, ça va sûrement rester un design assez simple, comme souvent dans mes cours de papier design. Parce qu'on veut pas cacher ou trop couper en portions les beaux papiers qu'on vient de faire. Je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite. Alors, on regarde ensemble ce que ça fait. Je vous ai fait des cartes avec chacun des papiers. Ici, c'est celui que j'ai commencé devant vous, que j'aime quand même beaucoup, même si ça me sort vraiment de ma palette habituelle. Ce que j'ai fait, c'est que je voulais pas cacher trop, trop. Alors, je me suis fait une étiquette en vélin avec la perforatrice étiquette festonnée que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai utilisé le ruban bleuet des bois avec la poudre à gaufrage bleuet des bois. Je pensais que c'était encore courant. Et non, elle n'est plus dans le catalogue. Donc, c'est sûr que mon premier choix, ça serait vers le noir. Ou le noir miroitant pourrait être très joli aussi. Donc, une carte toute simple ici. Ensuite, avec les autres cartes, je voulais vraiment utiliser un lot que j'adore et que j'ai négligé. Prose louable. Ce que j'aime ici, c'est qu'on a une définition, ce qui est très très la mode présentement. Puis, ça ne se démode pas. Et on a ici toutes les lettres de l'alphabet. Plus, est-ce que je vais être capable de vous montrer ça? On a aussi plein d'autres symboles, des accents. On a le CCD, on a ici l'astérisque, les trémas, accolades, tout ça. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut nous servir. Si on prend l'habitude de s'en servir, on peut faire tellement de choses pour toutes les occasions avec ça. Alors, j'ai utilisé autant les définitions que les lettres séparées. Et je voulais créer des cartes, des projets pour bébés. Je vous montre la première ici. Ce n'est pas nécessairement pour bébés, mais je trouve que ça s'y prête bien. Et dans le fond, je l'avais mis déjà devant vous. Ça, j'ai simplement collé sur une base de cartes fleurs de cerisier. Et j'aime vraiment la simplicité de cette carte-là. Ici, ensuite, ce que j'ai fait avec celle-ci, j'ai bricolé et il faisait noir un peu. Donc, je pensais que j'étais exactement dans la même couleur et ça ne l'est pas. Donc, je vais décider, ça se peut que je le change dans vos notes de cours. Je vais probablement changer pour un autre ruban parce que je trouve que ça détonne un petit peu. Ça, c'est pétale rose et ça, c'est fleurs de cerisier. J'ai pris ici les belles étiquettes en vélin, gaufrées en noir miroitant. Ce que j'aime du noir miroitant, c'est qu'il n'est pas trop, trop bling-bling, mais il reste noir aussi pour le contraste. Donc, essayez ça, vous allez l'aimer beaucoup. Ensuite, ma carte pour bébé, c'est celle-ci. Donc, j'ai perforé mes lettres à travers et mon fond est blanc. Je vais vous montrer un autre exemple tantôt de la technique qu'on appelle éclipse. Moi, je voulais que ça reste très doux pour une carte de bébé. Et ce que j'ai fait, c'est que, vous voyez ici, les deux B et les deux E, ils ont été inversés en allant, j'ai coupé. Et j'ai les lettres, il faut les recoller après pour que ça fasse de l'intérêt visuellement. Le B qui devait être ici, je l'ai mis là et celui qui devait être ici, je l'ai mis là. Et la même chose pour les E, je trouve que ça fait comme un petit peu plus changement, comme on peut dire. Et puis, à l'intérieur, j'ai utilisé une petite retaille que j'ai obtenue en découpant ça ici. Et j'ai encadré un petit peu la définition, bout de chou, nouveau-né, bébé qui a emmailloté douilletement. Je trouvais ça cute. Alors ça, c'est plus mes cartes subtiles. Et là, on y va dans les cartes pas mal plus punchées. Ça, c'est la première que j'ai faite ici. Donc, toutes mes lettres ont été collées. Et après ça, j'ai mis de la colle liquide bien, bien étendue. Ouh, ça peut être la colle de précision et j'ai saupoudré, pardon, de brillant diamant resplendissant. Et ici, la petite bande de papier à paillettes, c'est vraiment pour le rappel. OK? Donc, sketch très simple. Je ne voulais pas couper trop de papier. Le papier qui a été coupé ici a servi, bien entendu, pour mes lettres. OK? Ensuite, j'ai fait celle-ci qui vient de perdre sa petite perle. OK? Avec les fleurs, bon, il va falloir que je la recolle. Donc, encore une fois, les mêmes étiquettes que j'ai utilisées ici. Gaufrées en blanc, les petites fleurs, la cordelette qui passe et qui s'en va se coller en arrière. Je les ai écartées pour faire changement. Donc, je trouve que ça fait l'effet de l'étiquette ici. Avec tous les petits détails noirs que j'ai faits, je trouve que ça va bien ensemble. Ça va bien avec les pétales de fleurs. Bref, c'est un modèle que je trouve bien équilibré. Et puis, le dernier que j'aime vraiment beaucoup, c'est mon modèle célébré. Célébrons. Ça pourrait être aussi faire... J'aurais pu étamper bravo. Bref, tu sais, pour un diplôme. Duplôme, félicitations, tu as réussi, tu as eu telle chose, tu as un nouvel emploi. On a toujours besoin de ça. Et ici, c'est la technique d'éclipse. Dans le fond, on colle un carton noir en dessous ou un carton très foncé. Et on recolle nos lettres en dimensions par-dessus. Alors, j'aime beaucoup cette carte-là et j'ai été coller la définition à l'intérieur. Vous pourriez y aller encore plus. Alors, ma préférée, c'est très difficile à dire. J'ai un faible pour ces deux-là. J'aime bien ma carte bébé aussi, qui aurait pu recevoir du bling-bling aussi, des petits brillants. Alors, bref, ce sont mes papiers abstraits, organiques, qu'on voit nulle part finalement. C'est nous qui devons les créer parce que cette originalité-là ne peut être atteinte, je pense, que quand on essaie des nouvelles choses et de créer vos pochoirs maison, ça peut vraiment vous aider à y arriver. Alors, je vous dis, lancez-vous. Vous pouvez commencer par votre palette la plus confortable. Puis après ça, sortez de vos palettes que vous utilisez toujours. Vous allez vraiment avoir des belles surprises. Sous-titrage Société Radio-Canada